Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Contrechamp, le rendez-vous vidéo et long format de Mediapart consacré au processus de création et aux conditions de fabrication de ce qui nous est donné à voir, lire ou entendre et pour lequel je suis comme chaque fois en compagnie d'Olivier Alexandre. Ça va ? Bonjour. Bonjour. Et nous avons ensemble le plaisir d'accueillir Boris Razon. Bonjour aussi. Bonjour. Alors les spectateurs vous connaissent peut-être sans doute davantage pour votre premier roman, Palladium, qui était sorti chez Stock il y a maintenant trois ans, où vous vous racontiez comment vous aviez passé six mois enfermé dans votre corps à la suite d'une grave maladie. Mais là, vous n'êtes pas aujourd'hui dans les studios du passage brulon de Mediapart pour parler de cet ouvrage, mais plutôt de votre itinéraire déjà bien rempli, puisque vous avez été le jeune directeur du jeune monde.fr. Avant de vous occuper des nouvelles écritures et du Transmédia, on va définir ce que c'est bientôt à France Télévisions, puis de prendre la direction éditoriale de France 4 et enfin la direction éditoriale de Slate. J'ai pas fait d'erreur ? Non, absolument. Alors, première question sur ce terme de nouvelles écritures, parce que nouveau contenu, nouvelles écritures, est-ce que ça raconte autre chose que la télé dit toujours qu'elle fait des choses nouvelles ? Je crois que oui, ça raconte autre chose. Ça raconte l'idée qu'en fait, avec le numérique et notamment Internet, ont émergé des médias et des pratiques qui nécessitent de nouvelles histoires. Et pour prendre un exemple tout simple, en gros, aujourd'hui, la fréquentation des médias se fait beaucoup par entre musées mobiles, on n'attend pas la même chose quand on est dans un train, dans un métro, dans un n'importe où, en train de marcher pour aller au boulot, que quand on est devant sa télé, sur un grand canapé, en train de se dire qu'est-ce qu'on va regarder ensemble. Et donc, l'idée de nouvelles écritures, c'est comment, avec ces nouveaux outils, on raconte des nouvelles histoires. Alors, je propose que pour ceux qui n'auraient pas pris le pli parmi les rares abonnés de Mediapart, qui est lui-même une sorte de transmédia, on regarde un extrait de ce que vous aviez à l'époque produit. – Attends, mais il y a des mecs qui prennent Roland Barthes comme pseudo sur ton site. – Oui ? – Roland Barthes, comme le sémiologue. – Oh, genre ! Tu connais Roland Barthes ? – Ben ouais. Enfin bon, je viens de regarder sur Wikipédia. – Je me lisais aussi Mathias, les livres, c'est bizarre quand même. – Mais à quoi bon il y a Wikipédia ? Et d'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas un gardien de but qui s'appelait Roland Barthes. – Eh ben si. – Sous-titrage ST' 501 – Faut que j'aille m'acheter un pyjama. – Pardon ? – En soie blanche. J'ai décidé de m'habiller plus qu'en pyjama pour faire comme Julian Schnabel. – Alors moi, un mec en pyjama, ça me fait surtout penser à Hugh Geffner. – Ok, ok. Chacun ses références. – Les mecs parlent rarement de leur pyjama à la première date. – Ah ouais ? C'est vrai parce que les filles citent rarement le nom d'un pornographe en me regardant droit dans les yeux. – Ah ouais ? – Ouais. – Physiquement, il est quand même pas terrible. – Moi t'as vu, il est limite moche, j'adore. – Tu peux m'expliquer l'intérêt de sortir avec un mec moche ? – Alors ça, c'est du transmédia. – Alors, précisément ça, c'était… Disons qu'il faut s'entendre sur ce que nous faisions aux Nouvelles Écritures à France Télévisions. On faisait en gros trois choses. Des expériences narratives qui poussent le plus loin possible tout ce qu'on peut faire avec les outils du numérique. Et typiquement, on a fait beaucoup de choses en réalité virtuelle. La deuxième chose, c'était de se dire comment est-ce qu'on touche les jeunes générations. Ça va sans dire la télévision et notamment la télévision de service public, mais globalement la télévision dans son ensemble en France est un média vieillissant qui touche plutôt les générations qui ont 50 ans et plus que les jeunes générations. Et il y avait un enjeu majeur à produire des séries courtes qui trouvent de nouveaux talents et qui s'adressent aux plus jeunes sur les médias sur lesquels ils sont. YouTube, Dailymotion, le téléphone, voilà. Et dernière chose, nous avons construit des objets et des œuvres qui étaient en rapport avec d'autres œuvres diffusées à l'antenne. Où l'idée était que, et c'est ce qu'on appelle le transmédia, qui est un mot valise qui veut dire plein de choses pour plein de monde, mais dans l'idée, c'est comment en fait une œuvre s'étend sur plusieurs médias et comment elle compose chaque pièce et chaque média est une pièce du puzzle. Et c'est au spectateur, au centre de leur composé, parce que les médias numériques amènent le spectateur souvent à interagir et donc créer une œuvre transmédia, c'est prendre acte du changement de statut de l'utilisateur. Voilà. Le dernier contre-champ qu'on ait fait était consacré à YouTube. C'est quoi, Olivier, la différence entre le transmédia et ce qui se fait sur YouTube, d'une part, et c'est quoi la différence entre le transmédia et le multimédia ? C'est une question, Joseph, qui peut être un peu complexe, effectivement. On n'avait pas préparé. Effectivement. Il y a des enjeux de définitions assez fort, puisqu'on peut parler de transmédia, on peut partir de multimédia, on peut parler de cross-média également, avec des effets de superposition qui peuvent être assez forts dans les communautés de France, qui peuvent s'opposer sur ce que ça veut dire et comment s'en emparer. Alors, pourquoi je parle de la communauté de fans ? Pour différentes raisons. Là, Boris a évoqué ce qu'on entend généralement d'un point de vue esthétique par rapport aux multimédia ou aux transmédia, c'est-à-dire du transmédia en termes de storytelling, un récit éclaté sur différents médias qui peuvent se réunir en unité à travers l'animation de la communauté de fans. En quoi ça représente une nouveauté par rapport au paradigme traditionnel esthétique ? C'est précisément parce qu'on passe d'une instance éditoriale très horizontale, on a des médias qui parlent à des publics, à une instance éditoriale qui est plutôt horizontale, où les publics sont impliqués dans la production du récit. C'est le deuxième élément de définition, le troisième élément de définition qui rejoint la question de YouTube, c'est que derrière ces évolutions narratives, il y a également des évolutions industrielles assez fortes qui sont mises en place côte est des États-Unis, mais surtout côte ouest des États-Unis, en Californie, avec deux pôles, un autour de la ville de San Francisco, un autre autour de la ville de Los Angeles. Donc dans les années 80, début des années 90, avec un rapprochement entre des acteurs de l'industrie créative, le cinéma évidemment avec Los Angeles, le dessin animé plutôt, ou les effets spéciaux à San Francisco, avec des noms très connus comme Lucasfilm ou encore Pixar. L'enjeu étant d'utiliser le software, la programmation, pour arriver à développer de nouveaux canaux de diffusion qui soient aussi des espaces de création. Et cette histoire-là, qui se met en place à la fin des années 80, début des années 90, donne dans les années 2000 YouTube, mais aussi Dailymotion, différents hébergeurs de vidéos, qui vont être progressivement investis par des acteurs plus traditionnels des médias, type France Télévisions en l'occurrence, type les journaux, les anciens médias, pour trouver des poches qui puissent parler à ces nouvelles générations qui sont à la fois des créateurs et des spectateurs et des deux. Vous avez l'air assez d'accord, vous avez opiné Boris Razon. Absolument. La question que j'avais du coup envie de vous poser, c'est comment, puisque c'est quand même à la fois un peu versement économique dans la manière de créer, comment ça se passe quand vous débarquez à France Télévisions et que vous leur dites « bon ben, nous on va faire les choses créatives et ça va être différent ». Ça se passe plutôt bien, parce qu'il y avait une volonté réelle de la direction de France Télévisions de franchir un cap en matière de vie numérique de l'entreprise. Et donc France Télévisions en matière d'information a existé avec France TV Info. Et l'idée qu'on pouvait créativement investir les médias numériques, ça les tentait et ça leur parlait. Après, il y a toujours une espèce de différence d'appréciation ou en tout cas une espèce de difficulté à saisir ce qu'est une communauté. Parce qu'au fond, pour tous les médias traditionnels, l'enjeu est comment je réunis autour de moi le plus grand nombre de personnes possible. Je m'adresse à une masse. On a vécu l'ère industrielle des médias de masse. Nous, notre enjeu était beaucoup plus de comment j'arrive à agréger des communautés qui sont suffisamment fortes et engagées dans les œuvres que nous leur proposons pour qu'ils y passent du temps. Et pour qu'ils s'investissent à l'intérieur, gageant que le grand enjeu de demain n'est pas tant la diffusion de masse que l'engagement de l'audience et l'attention qu'elle nous porte. Et tristement, j'allais dire, toute la bataille que les médias mènent est une bataille de l'attention. C'est-à-dire combien de temps nous sommes capables de raconter aux gens soit des informations, soit même des histoires, que ce soit de la fiction ou des histoires sur le monde qui nous entoure. Donc ça a été plutôt très bien accueilli. On a fait énormément de projets puisqu'on a fait en 4 ans et 10, je crois, 140 projets et qui allaient de des projets complètement dingues dont certains ne sont pas encore sortis, qui vont sortir très bientôt. Il y en a qui s'appellent Dynamique, un énorme projet en réalité virtuelle, à des web-séries comme celle que vous avez montrée, les TechState d'Addis, où l'idée était autour d'une marque que nous avons inventée, Studio Cap, d'essayer d'avoir un vivier de jeunes talents qui pourraient aussi demain réinventer l'écriture télévisuelle. Parce que l'idée est de faire travailler ensemble ces médias numériques, ces audiences jeunes et aussi la télévision telle qu'elle fonctionne avec des codes qui sont quand même très différents. Et ça, ils existent ces passages ? Ils ont existé en partie. Ils existent. C'est un peu difficile. Mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que c'est toujours le moment où, d'une certaine manière, il y a dans l'histoire de la création numérique, en tout cas telle que je l'ai vécue, que ce soit au Monde ou à France Télévisions, ce moment d'ébullition, de création, on invente des choses. Alors il y a beaucoup de déchets, il ne faut pas se le cacher. On rate beaucoup de choses. Mais j'ai l'impression que c'est la loi du genre. C'est-à-dire pour trouver des gens nouveaux, pour faire des choses nouvelles, il faut rater. Il faut faire des choses pas bien. Parfois, les ratages sont des réussites. Parfois, les ratages sont des réussites. En tout cas, il faut rater et tirer des leçons de pourquoi on a raté. Et le fait est que, souvent, quand le média traditionnel se réempare de ce moment-là, il y plaque ses enjeux, qui sont des enjeux, un, d'efficacité, deux, d'audience, en tout cas, à la télévision, très fortement d'audience. Et ce n'est pas toujours ça qui fonctionne. Et trouver et construire la bonne architecture du passage du numérique ou de la créativité ou du laboratoire à le fonctionnement traditionnel, c'est difficile. — Et quels ont été vos points d'appui ou vos points de référence quand vous êtes arrivés aux nouvelles écritures au début des années 2010 ? Puisqu'on sait que, dans le domaine du service public, il y a une série, un lignage, une tradition comme ça d'expérimentation, qu'on pense à l'ERTF avec le service audiovisuel, qu'on pense aux Nuits de l'INA, qu'on pense également à l'unité fiction d'Arte dans les années 90, qui ont essayé, justement, de développer des laboratoires, d'inventer des nouvelles formes audiovisuelles avec des talents qui venaient de différents horizons. Est-ce que c'est cette histoire-là ou c'est plutôt une histoire américaine avec des initiatives qui vont de Vice à YouTube ? — En fait, c'est plein d'histoires ensemble. C'est-à-dire qu'effectivement, on... Alors sans oser imaginer même être les dépositeurs de ce qu'avait pu être Jean-Christophe Averti pour l'ORTF, parce que ce serait trop prétentieux. Mais évidemment, se dire que dans un monde où, en fait, les acteurs du changement de l'audiovisuel ne sont plus tellement des gens de l'audiovisuel, ils sont plutôt des gens de la technologie, avoir une parole de service public et un espace de service public inventif, c'était essentiel, c'était clair. Ensuite, il y avait aussi l'idée... Et il y a aussi... Je vais dire... Les nouvelles écritures, c'est presque une petite secte internationale. Mais il y a, mine de rien, aux États-Unis, au Canada notamment, et au Canada francophone, avec l'ONF, l'idée qu'il y a des gens qui partagent les mêmes préoccupations, les mêmes questions. Et la même... Parce que l'ONF est de service public aussi. la même ambition de service public, c'est-à-dire l'idée qu'on peut tenir un discours sur le monde et proposer des contenus, des œuvres, qu'elles soient linéaires ou interactives, ambitieuses, qui ont une portée politique, qui ont une portée sociale ou sociétale, et qui réinventent la manière de parler et de raconter. Cette ambition-là, elle a été portée par plein de gens. Et donc, il y avait tout ça avec l'idée, clairement, que le monde avait changé, que YouTube existe, que Facebook existe, et qu'il faut qu'on apprenne à s'en servir. Et donc, on est dans cette espèce de, très clairement, filiation de service public. L'idée que nous pouvons... Enfin, nous pouvions, pour ma part, mais les nouvelles écritures existent toujours à France Tadivision, que le service public a un rôle à jouer et qu'il est presque le seul à avoir les moyens et la puissance face à des acteurs américains dominants et qui définissent le paradigme de la fréquentation des médias. Et que cette ambition-là, elle existe, mais qu'on est réaliste aussi. Et donc, on va aller sur leur terrain pour apporter une parole différente. Parce qu'on peut voir, effectivement, l'aspect laboratoire qu'a eu le service public. On peut voir aussi l'aspect, au contraire, de simple divertissement ou de normalisation qu'a eu la télévision. Les nouvelles écritures, c'est quoi ? C'est l'espace que se permettent les médias classiques ? La réflexion était intéressante tout à l'heure de dire que les anciens opérateurs ont beaucoup de mal à se projeter dans des catégories qui ne sont pas les siennes. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, les industries se sont emparées de ces nouveaux espaces à la manière, très classiquement, de la recherche et développement, en créant un petit service avec une proportion du budget relativement minime, moins de 5%. Enfin, je ne sais pas ce qu'étaient les nouvelles écritures, mais je crois que c'était moins d'un million et c'était... C'était un peu plus que ça. C'était 3,6 millions, 3,7 millions, mais sur le budget de programme de France, c'est une vision qui est d'un milliard. Ce qui est relativement minime, en faisant des paris, c'est-à-dire de façon projective, essayer de repérer des talents et faire fonctionner la machine en captant des nouvelles audiences qu'on pourra fidéliser progressivement pour les annonceurs et puis aussi pour la chaîne, en créant une architecture qui a l'air nouvelle, celle du laboratoire, et en même temps qui reproduit des schémas assez classiques de pensée, puisque quand on parle même d'écriture, quand on parle d'architecture, quand on parle de récits, ce sont des catégories qui appartiennent plutôt à l'ancien qu'au nouveau. Et des laboratoires qui ne se ressemblent pas forcément tous. Oui, alors c'est assez saisissant, ça, c'est généralement, plus on a une organisation littéraire, plus on va avoir tendance à développer un laboratoire technique, et inversement. C'est-à-dire que Google, c'est plutôt des laboratoires investis par les humanités, alors que si vous vous intéressez au laboratoire du New York Times, c'est plutôt très, très techos, comme on dit dans le jargon. Et ce qui est intéressant de voir dans ce moment de redéploiement, c'est qu'on est confronté à un renouveau, une symbiose des deux cultures, ce qu'on appelle les deux cultures depuis le XVIIIe siècle, c'est-à-dire de la culture des humanités et la culture de la technologie, une culture d'ingénierie, ce qui amène à des recoupements parfois étonnants, parfois un peu navrants, puisqu'on rentre dans un dialogue de sourds qui a beaucoup de mal à échapper aux rapports de force. Alors vous qui, à l'origine, était plutôt du côté des humanités, vous qui avez failli avoir une carrière de chercheur, si vous n'aviez pas vite choisi une autre voie, moi je me souviens qu'à l'époque où vous avez failli devenir chercheur, tout le monde parlait, dans le champ académique, de transdisciplinarité. Et c'est quand même un peu passé de mode. Est-ce que le transmédia, c'est plus que la transdisciplinarité, à l'époque, dans le monde purement des humanités ? En fait, curieusement, je pense que oui, c'est plus, parce que ça existe. En réalité, c'est une pratique courante. Après, le mot lui-même, je pense qu'il va disparaître aussi vite que la transdisciplinarité a disparu. C'est-à-dire qu'on a besoin, à un moment donné, il y a eu le mot, il y a eu le web documentaire, qui est devenu un espèce d'objet, le lieu de tous les fantasmes, et qui recouvrait six réalités différentes. Mais ces mots-là sont, à un moment donné, l'incarnation de quelque chose qui est en train de changer. Ils servent à ça, même s'ils disparaissent. Mais la réalité, c'est que la pratique culturelle, elle, elle est en train de changer. Et de fait, elle est presque nativement, même si j'aime pas ce mot, transmédia. C'est-à-dire qu'en fait, un spectateur n'est plus qu'un spectateur. Il est un spectateur, acteur, parce qu'il commente. Il fait évoluer, malgré lui, ne serait qu'en commentant et en disant « je sais pas quoi, c'était nul ce plan à ses copains ». En fait, peut-être que ce plan, demain, il n'aura plus lieu. Donc en fait, il a eu un rôle, banalement, simplement en commentant. Il a eu un rôle dans la création qu'il ne suppose même pas. De fait, le transmédia existe. Est-ce que la manière qu'a eue l'industrie, qu'elle soit hollywoodienne ou de service public, de son emparer, était de la bonne manière ? J'en sais rien aujourd'hui. Je pense que le mot, ou prou d'ailleurs, commence à décliner dans l'usage. Qu'est-ce que vous employez maintenant comme mot ? Je ne sais pas. Plus de mots. Mais c'est jamais bon quand on a appelé le mot non plus. C'est que souvent, la réalité s'éteint aussi. Mais ouais, c'est un de ces mots jargonants quand même. Non, non, mais il y a un peu has-been et ce qui est une forme de victoire. Je veux dire, il s'est complètement banalisé. Et de ce point de vue-là, il y a une vraie, à la fois éducation, réappropriation par les publics depuis ce qui paraissait très, très innovant dans les années 90, comme un film comme Matrix, qui était plus qu'un film, qui était un récit qui déclinait à travers tout un tas de médias et qui ouvrait, qui est appelé à un investissement à la fois en termes d'imaginaire et de pratique des fans. Ce qui s'est passé, ce qui s'est décliné dans les années 2000 et 2010 à travers les fan-fiction plus ou moins connus autour de ce qu'on appelle les œuvres-monde, comme Le Seigneur des Anneaux, comme Harry Potter, comme Twilight, Matrix, je l'évoquais, comme Star Wars, c'est d'actualité, avec un rôle assez ambiguë du marketing, qui a su très bien enjouer le détourner et les spectateurs l'utilisant et le détournant également depuis Lost, qui faisait comme ça des jeux d'intrigue entre les différentes saisons jusqu'au marketing très, très designé de Disney. Il y a aussi une évolution, une histoire de ce transmédia et aujourd'hui, on est vraiment dans une période d'absorption totale, particulièrement pour les nouvelles générations. Et typiquement, même pour aller au-delà, au fond, toutes ces œuvres qui ont été transmédias, leur construction a contaminé, mais je n'y vois aucune portée négative, jusqu'au traitement de l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous regardez l'information, elle est traitée partout comme un feuilleton qui vous appelle à y revenir. Que ce soit même dans la forme longue, les jours qui se disent « Nous feuilletonnons sur certaines actualités, nous construisons notre traitement de l'actualité comme un feuilleton » ou tous les médias qui vous envoient des alertes dont la vocation est de vous dire « Mais il va se passer encore quelque chose après » qui repose précisément sur le désir de l'audience d'en savoir plus et qui est une mécanique transmédiaire, proprement parlé, qui a été beaucoup utilisée par les séries et les créateurs. Et on peut même aller plus loin, puisque certains le font d'ailleurs, en disant que la politique est un récit. Et les observateurs sont plutôt réjouis avec la campagne d'Obama, avec la campagne de Trump, alors même qu'elle reprend un certain nombre de canaux inspirés de la télérité de Twitter, de la blogosphère. Les gens s'en attristent beaucoup, alors qu'elle a une vraie modernité médiatique effrayante. Par exemple, donc Slate, c'est entièrement du transmédia, si on a un mot de polyesterne. Comment vous définiriez ça ? Ou pour parler un peu de votre parcours ? Slate, c'est plutôt... Aujourd'hui, c'est un site d'information qui est en train de muter et dont les enjeux sont de... Plutôt... Il est, en fait, comme tous, une information, oui, il est transmédiaire. C'est-à-dire que dans toutes ses expressions, il essaye de communiquer quelque chose de lui-même qui est un peu différent à chaque fois, donc adapté. Et on est en phase de transformation. Mais on se dit que demain, on aura une édition mobile qui n'est pas la même que l'édition pour ordinateur, que la manière dont on va parler sur Snapchat, c'est pas la même que celle dont on parle sur Twitter, etc. Donc on adapte, effectivement, notre... Sinon notre discours, sinon le fond, du moins la forme, aux gens qu'on va trouver. Et ça compose un ensemble qui est Slate et qui, pour trois personnes différentes qui ont des usages différents, en fait, n'est pas exactement la même chose. Mais alors, on passe un peu... Quand on vous entend, on se demande la frontière entre être réactif aux technologies, aux propositions technologiques, aux évolutions d'une application, et en même temps, ne pas complètement s'adapter et donc se formater à des types de technologies dont on sait aussi que certaines disparaissent. à un moment, le transmédia, c'était le CD-ROM. Oui, oui, on est tout à fait d'accord. Là encore, il y a une dimension de... Un, il y a une dimension de Paris, c'est-à-dire qu'on se trompe, et il faut admettre qu'on se trompe. Et c'est culturellement pas du tout dans la vie des médias, l'idée qu'on se trompe, parce que c'est des produits qui sont au départ des produits industriels, lourds, coûteux à produire. Et donc, une fois qu'on est devant le public, on a intérêt à ce que ça marche. En fait, non, il faut d'abord réussir à ce que ce soit plus très lourd, plus très long, plus très coûteux à produire et que ça puisse se planter et qu'on en apprenne quelque chose qui nous permette de ne pas se planter à l'épisode suivant. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est... Eh bien, selon la position dans laquelle on se trouve, à France Télévisions, aux Nouvelles Écritures, on se doit d'essayer. À Slate, on se doit de se dire quel est le bon mouvement à faire pour préserver le type d'infos que je fais, pour le prolonger, pour rencontrer plus de gens sans effectivement prendre le risque de faire quelque chose qui, demain matin, va vous mener droit dans le mur. Et on le fait avec qui ? Ça, c'est une question qu'on pourrait adresser aussi à Mediapart, c'est-à-dire avec quel type de journaliste, voire d'amateur journaliste, c'était le pari de rue 89, d'ouvrir l'Agora à l'ensemble des... ceux qui veulent y participer. Et ma question, elle pourrait être double, c'est-à-dire en termes de formation. J'évoquais les deux cultures. C'est quoi un journaliste, aujourd'hui, de 20 ans, 25 ans ? Ça doit être quoi, sa formation ? Est-ce que c'est une syntaxe parfaite ou est-ce que c'est déjà quelqu'un qui sait coder ? Et puis en termes de statut, également, c'est-à-dire quel est le statut d'un jeune journaliste ? Comment il se positionne par rapport à un paysage éclaté ? Contrairement à l'ancienne génération de journalistes qui avaient quelques repères en termes de paysages ? Et d'ailleurs, les transmédias ou la pop culture nous donnent un certain nombre d'indicateurs par rapport à ça. Si vous regardez Superman, c'est quelqu'un qui a un salarié de son journal. Peter Parker dans Spider-Man, c'est déjà un plutôt un indépendant, un précaire, un pigiste qui, en plus, va se faire virer et finalement réentrer en vendant ses propres clichés. Je pense que la question, elle est éminemment compliquée, en fait, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un jeune journaliste qui sort d'école, aujourd'hui, c'est un journaliste qui manie plusieurs langages. Déjà, là où, auparavant, on en maniait plutôt un. On était plutôt bon dans l'écriture ou plutôt bon pour faire du son ou plutôt bon pour faire de la vidéo. Aujourd'hui, clairement, ces langages-là, on attend des jeunes journalistes qu'ils les maîtrisent, voire même qu'ils soient inventifs avec. Et la deuxième chose, c'est effectivement, et c'est là où ça devient parfois un peu compliqué, c'est qu'ils doivent combiner une forme de travail traditionnel qui demeure et qui est essentiel, et aussi une approche plus moderne où les réseaux jouent un rôle important quand même, à la fois comme source d'information et lieu d'observation et lieu d'expression après. Donc, je pense que c'est un métier en complètre d'enfinition et qui a, par ailleurs, perdu beaucoup de valeur. Je vais le dire, c'est terrible. Mais aujourd'hui, on attribue beaucoup moins de valeur au journalisme qu'il y en avait il y a encore 20 ans. En même temps, il y a de plus en plus de gens qui veulent en faire. Et juste par rapport à un des mouvements qu'a fait Slate, ça a été les podcasts. Oui. Vous n'êtes pas les seuls. Il y a Pascal Clark qui lance beaucoup de sons, des podcasts. C'est assez surprenant, a priori, ce retour. Enfin, je peux le dire autrement. Est-ce qu'il y a une place pour vous alors qu'on avait l'impression que quand on dit transmédia, multimédia, cross-média, quel que soit le thème qu'on utilise, on entend d'abord des images et des images sur portables de, comme ça, relancer des sons travaillés alors que la radio semblait, en tout cas, en dépit de sa permanence, appartenir pas à ce monde-là ? Alors, il y a deux choses qui nous ont conduits à le faire. La première, c'est que nos cousins américains ont fondé Slate.com et ça marche très, très, très bien aux États-Unis. On avait la conviction que c'est quelque chose qui, quand même, allait arriver en France alors qu'on a des radios qui sont très dominantes dans l'univers du podcast, c'est-à-dire dans l'univers du replay, que possiblement, là aussi, une nouvelle voix pouvait émerger et qu'on pouvait travailler le son différemment. C'est ce qu'on a essayé de faire, notamment avec notre format transfert. Et la seconde idée, c'est dans l'univers du son, que serait Slate ? Dans le paysage français, qu'est-ce qu'on pourrait amener de différent ? Et l'idée, c'était de raconter des histoires qui peuvent avoir une portée universelle, mais à travers le prisme de l'intime, c'est-à-dire des gens qui racontent ce qui leur est arrivé en leur donnant du temps. Parce que Slate, c'est une des particularités de Slate dans un univers de publications foisonnantes et multiples, c'est qu'on propose des articles longs, voire très longs, voire très 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 longs. On connaît ça. Ah oui. Et on propose aussi, là, dans les podcasts, des podcasts qui font 20-30 minutes, c'est-à-dire qu'on dit, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas tant le volume de personnes qui vont nous écouter tout de suite que l'attention qu'ils vont avoir et le fait qu'on leur raconte une histoire qui va les intéresser longtemps. Et effectivement, on est très content des résultats parce qu'aujourd'hui, on a globalement pas le moins de 25 000 écoutes par épisode et sur 20-30 minutes, donc c'est pas mal. Enfin, c'est un vrai temps d'écoute. Précisément de ce point de vue-là, comment on joue avec les algorithmes, en l'occurrence, les algorithmes et ceux qui les produisent ou les arbitrent ? Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, on parlait des nouvelles générations tout à l'heure, il y a des agrégateurs de contenu qui ont un rôle très fort en termes de biais d'orientation de l'attention qui sont d'ailleurs différenciés. Le plus important, c'est Facebook. Si on regarde sur les moins de 25 ans, c'est 80-85 % des jeunes qui ont un compte Facebook et qui consultent régulièrement. Twitter ou Instagram, on est à moins de 25 %. Donc voilà, il y a une vraie inégalité. En même temps, aujourd'hui, dans une rédaction, je suppose qu'on ne peut pas en faire l'économie. Absolument. Aujourd'hui, vous dire qu'on a une maîtrise des algorithmes, ce serait faux, c'est-à-dire qu'on est plutôt en an de la manière dont ils nous traitent. Oui, mais on peut jouer quand même malgré tout en ajoutant une vidéo de chat ou un titre un peu accrocheur pour arriver en tête de gondole. Absolument. Mais si je suis très honnête, ce n'est jamais mécanique. Aujourd'hui, vous dire, moi, j'ai la martingale de comment je fais pour accroître mon audience sur Facebook, ce n'est pas vrai. En tout cas, moi, je ne l'ai pas. Il y a sûrement des gens qui l'ont. Moi, ce n'est pas le cas. Et la question est comment on reste nous-mêmes sans... tout en essayant de maximiser notre audience sur Facebook. Effectivement, très clairement, de toute manière, ils l'ont annoncé, la vidéo joue un rôle fondamental pour eux. Mais j'ai l'impression presque plus que comme format. C'est-à-dire, j'ai des vidéos dans ma page Facebook, dans le player natif Facebook. Et ça, l'algorithme dit « Ah, il y a de la vidéo, ils sont gentils. » En gros, ils m'en nourrit avec ce que je demande. Et après, effectivement, la question est comment j'engage une audience. Et c'est une question, au fond, qui est remontée jusqu'à les choix des sujets d'une manière journalistique. Aujourd'hui, il est difficile dans une réaction de se dire comment je vais interpeller mon lecteur, quelles sont les questions qu'il se pose auxquelles j'avais essayé de répondre, qui étaient des questions qui n'étaient pas forcément là auparavant et qui, là, sont de toute manière là au centre et intéressantes à explorer. Mais ça pose quand même la question, parce que là, on a beaucoup parlé de la production, du bouleversement de la chaîne de production. Il y a vraiment aujourd'hui la monétisation, la valorisation possible de toutes ces formes, de toutes ces tentatives ? C'est-à-dire ? Est-ce que ce champ est rentable ? Si on parle du transmédia, c'est un champ plutôt éclaté. Si on pense à l'industrie, ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a des gros opérateurs qui tirent vers le haut. L'industrie, je parle à la fois de l'industrie de l'entertainment à Los Angeles et de la tech dans la Silicon Valley. C'est-à-dire que Google, Facebook, ce sont des gens qui investissent en termes de format, d'algorithme et qui entretiennent tout un tissu entrepreneurial à ses alentours mais aussi distant avec ce cercle des médias, des anciens médias qui ont parfois un rapport de rivalité et de tension et dans une chaîne économique qui est inventée. C'est particulièrement criant dans le journalisme qui s'est orienté ces deux dernières décennies sur deux schémas pour les pure players. Un schéma gratuit, ouvert, celui de Re89, celui de Slate et un schéma payant, le vôtre, Joseph, celui de Mediapart qui s'avère à la fois plus réduit en termes de voilure et d'écoute et d'audience mais en même temps plus solide à long terme en termes économiques. Et je voudrais conclure en vous faisant revenir, en quittant le Transmédia complètement mais maintenant vous avez quitté volontairement France Télévisions ou pas ? Disons que j'étais arrivé à la fin d'un cycle à France Télévisions. D'accord. On voit ce que ça veut dire. Du coup, question, vous avez quand même passé plus d'une dizaine d'années à la télé. Là maintenant, 5 ans. 5 ans, ça va ? 5 ans. Ah bon, d'accord. Mais aujourd'hui, quand vous la regardez encore, vous trouvez que comment vous jugez la télé d'aujourd'hui depuis Slate et depuis vos expériences dans les nouvelles écritures ? Est-ce qu'elle réussit une reforme de reconversion ? Parce que moi, mon sentiment, c'est qu'on est toujours en train de parler de bouleversement du numérique, de bouleversement à la fois des structures et que, alors évidemment, il y a Netflix, il y a tout ça, mais qu'il y a quand même des grandes stabilités et que des fois, j'arrive mal à m'expliquer, voire des permanences, voire des réactions. J'aurais une explication qui est... Je suis assez d'accord avec vous. C'est-à-dire que d'une certaine manière, la télévision change et elle ne change pas. Mais elle est... en tout cas, le sentiment que j'en ai, qui est peut-être complètement faux, elle est dans une phase de transition où elle tente d'inventer des réponses à des questions qui ne sont pas forcément celles que nous, nous posons, à savoir comment les médias numériques vont lui tailler des croupières. Elle répond plutôt déjà à la question qui est comment je fais dans un univers où j'ai plus six chaînes, mais 24, et un peu plus. Et en se disant, et au fond, si vous regardez le mouvement, il est assez clair, en fait, sur les chaînes de la TNT, vous avez un programme phare par chaîne qui est le programme porteur autour duquel vous construisez l'identité de votre chaîne. Et c'est une réponse qui est une réponse de la télévision à un problème de la télévision. Mais ce n'est pas une mauvaise réponse pour autant. En tout cas, d'un point de vue audience, ça marche, ça marche avec Cyril Hanouna sur C8, ça marche en partie avec Anne Marcelle. Voilà, c'est ça la construction. C'est-à-dire, c'est un programme, un animateur, et derrière, je fais mon audience. pour autant, mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que le mouvement est inéluctable. Mais les audiences aujourd'hui, c'est la même chose dans les élections. Les audiences, elles sont démographiquement tirées par des gens qui sont plutôt âgés et vous avez une toute nouvelle population que vous avez du mal à attirer. La question est toujours la même. L'industrie pense qu'en fait, ils vont revenir dans le rang. Ils vont revenir à la télévision. Ils vont revenir voter. Et c'est pas sûr. Moi, j'ai plutôt tendance à penser qu'ils vont ailleurs et qu'ils nous surprennent. Et c'est cet enjeu-là qui existe. D'où le sentiment de permanence que vous avez. Parce qu'en fait, un, si je veux continuer à exister, si je veux continuer à faire vivre mon modèle économique, j'ai plutôt intérêt soit à vendre des journaux de papier, soit à avoir de l'audience à l'antenne parce que ça va me faire à mes annonceurs de regarder, j'ai un million de personnes tous les soirs. C'est beaucoup mieux que de dire, j'ai 50 000 bonhommes qui regardent de bout en bout le truc bizarre que j'ai fait. En tout cas, c'est plus parlant. Je pense pourtant que demain, les choses seront légèrement différentes. et pour une dernière dernière question, qu'est-ce que le sociologue répond quand on lui met en face à la fois l'idée que tout va très, très vite, qu'il y a des bouleversements constants, qu'il n'y a pas encore une audience claire, un système économique et l'impression aussi que la transition numérique, ça fait déjà 15, 20 ans qu'on nous en parle. Oui, le sociologue, il essaie de comprendre. Déjà, il note qu'il y a des phases comme ça, des séquences. Si on regarde l'histoire longue des médias, on a des phénomènes de crise à chaque fois qu'il y a un nouvel entrant. La presse se plaint, s'est plaint beaucoup de l'arrivée de la radio, s'est plaint beaucoup de l'arrivée de la télévision, se plaint aujourd'hui beaucoup de l'arrivée d'Internet, mais en même temps, ne voit pas toujours en quoi ces nouveaux espaces in fine la renforcent. Aujourd'hui, la télévision, ce qui est très frappant, c'est qu'elle n'est plus à la télévision. Elle se regarde partout. Elle a disséminé dans tous les différents médias. C'est vrai chez nos jeunes qui regardent la télévision sur leur écran préféré, que ce soit l'écran d'ordinateur dans leur chambre ou leur écran portable dans la cour. Si je veux me faire ajouter une chose, je pense que par ailleurs, il y a une... Effectivement, la pénétration de ces nouveaux médias est plus rapide qu'elle n'a jamais été et qu'elle change. Aujourd'hui, finalement, la question de la transition numérique, elle est probablement dépassée parce que les changements qu'elle apporte impliquent directement la relation au monde que les gens entretiennent. On a beaucoup parlé ces dernières semaines de la bulle, Facebook, machin. Mais au-delà de ça, c'est même, au fond, quand vous êtes branché, vous êtes dans un monde de flux. Là, on était dans un monde quasi édité auparavant. Ce rapport-là au monde, il est totalement différent. Et je pense que ces changements-là, on n'a pas encore mesuré leur impact. On commence à les mesurer parce qu'on se dit « Oh là là, c'est un drôle de monde qui est en train de se dessiner » et on voit bien aussi qu'ils génèrent une forme de réaction. Et je pense qu'effectivement, la transition numérique en tant que transition industrielle et changements, elle a disparu. Par contre, la transition en tant que rapport au monde qui évolue, on risque d'en parler encore pas mal longtemps. Donc, on fera une nouvelle émission sur ces nouveaux mondes, de nouveaux médias, même quand ils n'ont pas l'air très neufs. Merci beaucoup, Boris Ravon, d'être passé par le studio de Mediapart. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau Contrechamp. Merci. Sous-titrage ST' 501